Salut à tous et bienvenue sur la chaîne une semaine après seulement la sortie d'iOS 15.4 beta 3 c'est au tour d'iOS 15.4 beta 4 de voir le jour cette mise à jour pèse un petit peu moins de 700 mégas et vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose en tout cas côté nouveauté et si vous n'avez pas cette mise à jour dans les réglages général, mise à jour, pas d'inquiétude c'est sans doute que vous n'êtes pas en version beta mais pas d'inquiétude non plus puisque la version finale ne devrait pas tarder on en reparle dans cette vidéo alors hier Apple n'a pas mis à jour uniquement iOS puisque iPadOS 15.4 beta 4 est sorti tvOS 15.4 beta 4 est sorti watchOS 8.5 beta 4 est sorti macOS montrait donc 12.3 beta 4 est également disponible et même HomePod OS 15.4 beta 4 et puis regardez ce message lorsque vous allez mettre à jour iOS 15.4 en beta 4 vous avez ce message qui vous dit que vous allez pouvoir télécharger cette version avec les données cellulaires alors on avait déjà eu cette mention lors de la mise à jour pour iOS 15.4 beta 3 donc j'imagine que la nouveauté est apparue avec iOS 15.4 beta 2 mais je ne savais pas si c'était un bug ou quoi en tout cas ça semble se confirmer et c'est tant mieux on va pouvoir enfin télécharger donc les mises à jour iOS avec le réseau cellulaire alors espérons que ça soit officiellement une des nouveautés d'iOS 15.4 pour l'instant c'est vrai que dans les notes Apple n'en parle pas vraiment alors j'attends la version release candidate qui ne devrait plus tarder pour voir si c'est confirmé officiellement mais en tout cas c'est vraiment une très bonne nouvelle c'est une question qui revient régulièrement et justement jetons un coup d'œil sur le numéro de version de cette beta 4 alors on va dans les réglages, général, informations et regardez le numéro se termine par un A ce qui confirmerait en tout cas alors c'est pas complètement sûr mais qu'on est vraiment très proche de la version release candidate alors vous le savez il risque d'avoir un événement Apple autour du 8 mars je pense que dans la foulée iOS 15.4 version finale pourra être disponible ce qui voudrait dire que la semaine prochaine on a la version release candidate et la semaine d'après la version finale pour tous allez c'est parti pour les nouveautés de cette beta 4 honnêtement c'est pas fou fou, il n'y a pas grand chose et on commence par une non nouveauté si je puis dire puisqu'en France rien ne change mais en tout cas pour les Etats-Unis il y a une nouvelle voie de Siri qui fait son apparition la voie numéro 5 nous on a toujours deux voies je ne pense pas qu'on ait deux voies supplémentaires avec cette version même en version release candidate ou en version finale là où ça change c'est du côté des AirTags alors je vous en avais parlé lors de mes précédentes vidéos concernant une note d'Apple qui était tombée qui expliquait qu'avec iOS 15.4 alors il n'indiquait pas du tout dans quelle version ça allait tomber avec iOS 15.4 on aurait des informations supplémentaires lorsqu'on allait appairer un AirTag pour la première fois et c'est le cas avec cette version beta 4 lorsque vous allez installer un AirTag pour la première fois vous allez avoir un message d'alerte qui va un petit peu changer et qui va un petit peu mettre les choses au clair puisqu'il y a eu pas mal de problèmes de sécurité avec les AirTags notamment pas mal de personnes s'en servaient pour traquer d'autres personnes donc ça va être explicitement dit que c'est interdit que les AirTags sont strictement personnels et associés à notre compte et puis surtout que ça explique aussi qu'Apple peut collaborer avec la police pour retrouver des objets et puis Apple insiste également sur le fait que dans certaines régions du monde de faire ça, de traquer des personnes, c'est un crime donc c'est répréhensible par la loi et dans la même veine, alors sur la gauche on a iOS 15.4 beta 4 sur la droite iOS 15.4 beta 3 on n'a plus la possibilité de décocher les alertes de sécurité des objets par contre si vous êtes dans l'application localisée et que vous allez dans les notifications vous allez voir qu'il y a une nouvelle partie qui concerne les notifications de suivi c'est uniquement accessible à partir de cette application et puis autre toute petite nouveauté regardez, alors là je suis sur la beta 3 d'iOS 15.4 regardez concernant l'affichage des paroles ça a un petit peu changé on a le pictogramme qui est un petit peu différent de la version précédente concernant les notes de version maintenant Apple nous signale que le bug qui concernait la prise de photo lorsque vous étiez dans un appel FaceTime groupé est corrigé dans l'application FaceTime à contrario, le bug qui concerne notamment l'app TV lorsque vous voulez acheter du contenu alors parfois ça ne fonctionne pas on est obligé de redémarrer le téléphone apparemment ce bug est toujours d'actualité et toujours pas corrigé avec la beta 4 et puis une semaine après son introduction le bug de VoiceOver qui parlait en anglais a été corrigé et tant mieux alors écoutez, et puis je vous en parle juste après Mail, 19 emails non lus donc là vous entendez, c'est en français c'était pas le cas la semaine dernière avec la beta 3 Idem par exemple pour un menu contextuel voilà donc tout est revenu en français ça aura duré une semaine tant mieux ça a été corrigé très rapidement voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.4 beta 4 et concernant la version finale d'iOS 15.4 la version disponible pour tous j'imagine que la version release candidate pourrait être disponible autour de mercredi, jeudi autour du 3 mars à peu près et donc si la conférence d'Apple se confirme le 8 mars donc avoir la version finale pourquoi pas le 9 au départ j'imaginais plutôt iOS 15.4 après le 20 mars plutôt pour le printemps puisque Apple avait annoncé que la version de contrôle universel serait disponible uniquement au printemps alors est-ce qu'ils ont avancé un petit peu bon on est à quelques jours ça change pas grand chose si vous avez rencontré des bugs d'autres corrections surtout n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires je pourrais en parler lors d'une prochaine vidéo en attendant merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager si vous avez aimé à vous abonner si vous aimez iOS et moi je vous dis à très bientôt 2 3 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 12